Retour à Saint-Valéry-en-Caux. Après Fécamp et Dieppe, l'édition 2014 nous amène à Saint-Valéry-en-Caux pour la fête du Haran, toujours au mois de novembre. Luminosité de fin d'automne. Il est bien dommage que les Allemands aient bombardé le front de mer de Saint-Valéry-en-Caux en juin 1940. L'architecture moderne. La nouvelle église et son esthétique particulière. Les grosses portes cloutées de l'église. Les jolies maquettes de bateaux derrière l'hôtel. La charpente en bois. Direction Falaise d'Aval. Là, c'est la Falaise d'Aval. Là, c'est la Falaise d'Aval. Le chemin longe un beau manoir. Belle vue sur le port de Saint-Valéry-en-Caux. La fête du Haran bat son plein. Monument du vol Paris-New York 1930, qui est passé par Saint-Valéry-en-Caux à cette époque. La mer se trouve qu'on a fait mis en dehors. Mais le bloco, ce qu'on a vu en dedans, il est bouché, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les mouettes veillent sur les restes du bunker. C'est parti. Le chevet de l'église moderne. C'est parti. C'est parti. Heureusement qu'il y a un peu d'animation au cœur de l'automne. Les chrysanthème commencent à faire grise mine. C'est parti. Le crachin s'engouffre dans la ville. C'est parti. 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 Ettroitesse des ruelles. C'est parti. Une maison de marins sans doute. Nous bouclons cette sortie décidément venteuse et pluvieuse. L'un des meilleurs restaurants de Saint-Valéry. Les oiseaux. C'est aussi pour eux la fête du Haran. C'est parti. Les mouettes se disputent les restes de Haran. 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 Sous-titrage FR ?